Kate Middleton et Meghan Markle continuent de s'inspirer mutuellement de leurs looks respectifs. Dernier en date, le look signature de Meghan Markle avec son Jean-Solim noir. Dans la penderie de Kate Middleton, on trouve des robes bariolées, des manteaux colorés, des escarpins toujours et quelques vestes de blazer. Mais dans la garde-robe de Kate Middleton, il n'y a pas beaucoup de Jean-Ultra-Solim. Elle ne les porte que lors de ses sorties campagnardes ou dans des milieux moins urbains. Elle les a sorties alors de baskets ou de bottes. Mais cette fois-ci alors qu'elle se rendait à l'événement de la Fondation Royal Coach Coro Basildon Sportings Village à Basildon, à Essex le 30 octobre, Kate Middleton portait un jean-Solim noir. Jusque-là rien d'étonnant d'autant que l'événement était sportif. Même si Kate Middleton n'y a certainement pas redoublé d'efforts physiques, il était à propos de ne pas s'y rendre trop apprêté. Ce qui a en revanche retenu notre attention dans cette tenue c'est bien la façon dont elle a assorti ce jean noir à un pull et une paire de bottines de la même couleur, et un blazer gris. Un look qui rappelle étrangement ceux de Meghan Markle depuis ses débuts aux côtés du prince Harry et plus particulièrement depuis son Royal Tour en Océanie qui a commencé le 15 octobre dernier. La duchesse de Essex a notamment porté et reporté le jean de la marque Outland confectionné dans un coton organique, petit détail qui a son importance pour la jeune femme qui tente de ne porter que des marques éco-responsables. Kate Middleton et Meghan Markle s'inspirent mutuellement et régulièrement de leurs looks respectifs. Le 21 octobre, Kate Middleton a porté une robe chemise à manches longues, portée avec les boutons fermés jusqu'au col, de couleur bordeaux à petit poids blanc. Le lendemain, à l'autre bout du monde, Meghan Markle était vêtue de la même robe mais dans une version plus estivale. La température n'est pas exactement la même en Australie qu'en Angleterre en ce mois d'octobre. À manches courtes, à la coupe portefeuille, cette robe a fait sensation d'autant qu'elle provient de la marque Outer Stories, à moins de 100 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501